Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tocqueinglele, alias Dorthogangpain, vous évite à consommer son complément alimentaire que voici. Tocqueinglele, alias Dorthogangpain, est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles. L'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte, plus 229, 60, 60, 20, 65, 97, 25, 03, 61, 95, 53, 70, 70. Merci de préférer notre hebdomadaire l'info en rétro pour vous informer de toute l'actualité de la semaine, les actualités que vous avez bien évidemment ratées le long de cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Encore quelques jours pour le démarrage des examens nationaux et le stress gagne déjà quelques candidats en l'occurrence sur l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC qui n'ont plus de porte de sortie, bien évidemment pour échapper aux épreuves de physique, chimie et technologie PCT. Des séances de travaux dirigées au bachotage en passant par des révisions nocturnes. Ces candidats, notamment ceux de la série Modèlant, qui avaient pourtant pendant longtemps, fut cette matière, ne se donnent plus de répit afin de relever le défi. Au sujet, mes gamins à Cotonou à prononcer enseignants, mettre les bouchées doubles pour faire d'une réussite. Cette première expérience de la décision du ministère de l'enseignement secondaire de faits composés à tous les candidats au BEPC, les épreuves de PCT. C'est une bonne décision du gouvernement parce qu'aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de nos élèves fuient la science. Or, nous avons besoin de cette filière. Et aujourd'hui, au CG Bégamé, c'est une réalité dans toutes nos classes de 3e, l'effectivité de cette décision-là. Actuellement, nous avons démarré les séances de bachotage et nous sommes en train de faire l'été des mairies aussi. Donc, nos élèves sont bien préparés pour affronter les épreuves de PCT aux examens. Bien, les difficultés varient d'une classe à une autre. Mais le professeur étant bien préparé, on a d'abord fait une séance de sensibilisation. La PCT est une matière comme toute autre matière. Donc, on les a sensibilisés, on les a amenés à aimer la matière. Donc, il n'y a pas de soucis. Les enfants ont compris le bien fondé de la décision gouvernementale et ils se sont mis au travail. Ça se passe très bien. Autant les révisions avancent à grands pas chez ces futurs élèves du second cycle, autant elles avancent également chez les jeunes frais du certificat d'études primaires CEP. À Porte-Nouveau, les futurs collégiens semblent déjà avoir le CEP en poche pour renforcer non seulement leur révision, mais également obtenir un taux de réussite de 100%. À ces désamets à Porte-Nouveau, le maire Chalmoyen-Côti a fait donc deux fascicules, dénommé « Mon CEP en poche » à ses candidats. La mairie de Porte-Nouveau attache du prix et met surtout en priorité le secteur de l'éducation, surtout le secteur de l'enseignement maternel et primaire. Parce que nous savons que c'est à ce niveau que se trouve le plus gros travail. C'est pour cela que la mairie s'investit davantage pour améliorer les conditions de travail à travers les constructions de salles de classe. Nous avons pensé à ces fascicules de S et de ST pour vous aider dans la noble mission et surtout le sacerdo ce que vous faites. Tout ceci, si on le fait, c'est pour positionner Porte-Nouveau pour que les résultats soient meilleurs. Pour les enseignants de ces apprenants, l'objectif devrait être considéré comme atteint. Le résultat sera aussi excellent que les précédents. Vous serez émerveillés au soir de la proclamation des résultats et nous serons premiers maires. Monsieur le maire m'a demandé est-ce que dans une classe de CM2, en septembre 2024, il y aura encore un élève. J'ai dit non. J'ai dit non que nous on aura 100% parce que le maire est là pour dire tous mes élèves au collège. C'est vrai non ? Oui. Un bon pour vous-même. Une note de finance à présent dans cette hebdomadaire. La Banque Ouest-Africaine de Développement BAD compte fait des heureux parmi les chefs d'entreprise béninois dans les tout prochains jours. Plusieurs industriels béninois répondant aux normes des changements climatiques verront le portefeuilleur. Je vais dire d'ici peu à travers le projet de financement aux industriels. Notre objectif était de présenter tout d'abord les projets classiques ou les financements classiques que nous mettons en place en faveur de notre clientèle industrielle. Mais également attirer leur attention sur le fait que la BOAD, au-delà de ses financements classiques aujourd'hui, développe toute une démarche pour accompagner ses clients à verdir leur portefeuille. Verdir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement financer les projets en intégrant dans le financement de ces projets une dimension climatique. Et donc aujourd'hui, avec bien sûr l'appui très précieux de la Chambre de commerce qui a bien voulu nous permettre de discuter avec leurs membres, nous leur avons fait passer ce message. Et l'objectif pour nous est après de développer des discussions bilatérales avec chacune d'entre elles. Nous avons pris les contacts et donc nous nous ferons fort dans les semaines à venir de les rencontrer chacune, de discuter avec elles des possibilités et tout cela pour déboucher en fait sur des financements. Nous souhaiterions qu'au Bénin, nous puissions faire la différence et surtout arriver à intéresser en fait les industriels à intégrer cette dimension-là qui est importante pour nous tous. Pour passer d'entreprise à empire, tous les industriels béninois gagneraient énormément à s'appuyer sur les financements de la BOAD. C'est sur cette grande opportunité de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD que nous refermons ce numéro de l'info en rétro de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada